Alors en mars, dans le secteur de la veille, il y a eu plusieurs événements importants. Search Day, Documentation e-Expo, Marcus Evans. Et alors du côté des politiques publiques, une mission d'information sur l'intelligence économique a été créée au sein de la Commission des Affaires économiques du Sénat. Marie-Noëlle Lindemann la présidera et Jean-Baptiste Lemoyne en sera le co-rapporteur. Alors, Chaps Vision, anciennement Bertin, l'un des leaders des plateformes de veille, a annoncé le rachat de Qwam Content Intelligence, une solution de veille spécialisée dans le text mining. La société Digimind, quant à elle, a présenté sa nouvelle solution de social listening alimentée par iSense et ChatGPT. Alors concernant les sources, le site Politik Papers donne accès à des contenus parlementaires en open access. Et Pluralisme.fr permet désormais de surveiller la prise de parole de quelques 1400 personnalités publiques. Alors ce mois-ci, ChatGPT a continué à faire couler beaucoup d'encre. Sur une plateforme WordPress de diffusion de veille, il est désormais possible, pour un coût très faible, de résumer automatiquement des articles de flux RSS. Aujourd'hui, GPT4 a été reçu au concours du barreau américain parmi les 10% des meilleurs candidats. soumis à l'examen d'entrée en droit à l'université du Minnesota, la technologie d'OpenAI, a obtenu la moyenne, lui ouvrant potentiellement les portes du prestigieux établissement. Mieux encore, elle est passée à deux doigts de décrocher un très sélect examen de médecine aux Etats-Unis. Plus largement, 300 millions d'emplois pourraient être menacés. C'est notamment le cas des métiers d'assistants juridiques, de bibliothécaires, de community managers, de développeurs, de journalistes, de modérateurs ou de recruteurs. Un conseiller politique virtuel est désormais utilisé par le premier ministre roumain. Outre la menace pour l'emploi, on notera aussi que la production de fake news peut désormais être automatisée et industrialisée. Ou encore que la célèbre intelligence artificielle s'est fait passer pour une personne malvoyante, pour duper un humain. Face à toutes ces menaces, Elon Musk et d'éminents chercheurs appellent les laboratoires d'intelligence artificielle à interrompre immédiatement, pendant au moins six mois, la formation de systèmes d'intelligence artificielle plus puissants que GPT-4. Alors de son côté, le robot avocat de notre paix est poursuivi en justice pour son absence de diplôme et pour concurrence déloyale. Si donner quelques instructions à un logiciel ne fait pas de vous un artiste, la série d'instructions pourrait néanmoins aussi refléter la personnalité de leurs auteurs. Un manga a ainsi été totalement réalisé par une intelligence artificielle. Et vendredi 24 mars, le tribunal de Manhattan a donné raison aux plaignants, les éditeurs internationaux HarperCollins, John Whaley, Penguin Random House, ainsi que le français Hachette, contre l'Internet Archive, qui va faire appel. La plateforme Doctrine.fr a quant à elle été plus chanceuse, puisqu'elle a convaincu le tribunal de commerce de Paris de la légalité de son activité. Alors sur le front du renseignement, le cyberespionnage semble confronter à une forme d'ubérisation, notamment avec la Team George, une officine de désinformation au service des entreprises, mais aussi d'État. Et le site de l'Assemblée nationale a également été bloqué par déni de service par des hackers pro-russes. Les experts de la cyberdéfense peuvent aussi se faire avoir, puisqu'une ancienne responsable cybersécurité de Facebook a vu son smartphone se faire infiltrer par un logiciel espion. Mais face à ces menaces, on remarquera le lancement par cybermalveillance.gouv.fr d'un référentiel de compétences cyber pour les prestataires. Et la France est aussi l'un des meilleurs experts mondiaux en OZINT. D'ailleurs, et pour finir, il existe un intérêt grandissant des grands groupes d'OZINT pour le marché français, particulièrement dans le contexte des Jeux Olympiques.